Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd, aujourd'hui on fait le Technocast 7, donc il y a eu un petit peu de temps depuis le dernier, mais c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté au dernier adblock, tout ça, parce que ça fait polémique, procès, tout ça, parce que je suis méchant, tout ça, et j'aime la pub, et j'aime le fric, j'aime le youtube monnaie, sinon vous pouvez aller le regarder, il est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on va parler des montres connectées, quelque chose qui est un peu un flop entre guillemets, et en fait justement pour moi c'est un marché qui a été un peu forcé, et qui reste encore un peu forcé, même si on sent que la tendance est un peu de faiblir pour les casques à réalité virtuelle qui eux viennent en force, mais vraiment en force sur toutes les plateformes en plus de ça, et donc pour parler des montres connectées, j'ai avec moi Mohamed, quelqu'un qui vient régulièrement sur les technocasques parce qu'il adore ça, aujourd'hui il est même allé à son taf pour avoir une bonne connexion, et en plus de ça c'est le ramadan, donc là le temps est compté, mais il vient quand même, même si c'est un fou, il se fait engueuler, mais c'est pas grave, il adore. Exactement, bon ouais, là d'Ivoire sans direct, donc bon, on va engager les avocats, tout ça, ils comptent sur Technoïd pour 9 avocats, non non, super content de retrouver de nouveau le technocast avec un site espagnol Avis Mobiles, ça c'est la classe. Et donc oui, nous avons aussi Ruiz du Avis Mobiles, qui nous accompagne, qui avait participé aussi à un autre technocast qui revient, parce qu'il avait aussi des petites choses à dire par rapport aux montres connectées, et on devrait avoir des avis assez divergents, je pense, d'une personne à l'autre, donc salut à toi aussi. Ouais, salut à toi aussi, salut à tout le monde, écoutez Avis Mobiles, bah oui j'ai fait le voyage d'Espagne pour venir vers vous ce soir, spécialement ce soir, je vais à peine de sortir des loges, et ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire sur les montres connectées, sur les bracelets également, et surtout qu'il nous reste 1h03 pour que Mohamed puisse aller manger juste après, donc on est parti pour ce Technocast. J'ai pas de slébia à te prêter, je suis désolé. Ça fait plaisir. Ah bah c'est un plaisir aussi. Je sens l'hypo là. Donc voilà, donc pour la peine, on a décidé que ce Technocast durerait 2h, juste pour faire chez Momo. Ouais, bon, 2 avocats donc, au lieu d'un, on va attaquer le Technoid maintenant. Et donc on va commencer tout de suite le sujet, donc il faut savoir que les montres connectées, c'est arrivé à peu près il y a quelques années, et donc il y a eu d'un côté les bracelets, et de l'autre les montres connectées. Donc c'est quelque chose qui, bah du côté Android, n'a pas vraiment très très bien marché. Je crois que c'était à peu près 400 000 unités vendues à une année tous constructeurs confondus. Et Apple a décidé de débarquer avec son Apple Watch et ils en ont vendu 4 ou 5 millions, mais bien en dessous des prévisions. C'est pour ça que bizarrement, ils n'en parlent pas beaucoup des ventes. Et donc pour moi, c'est vraiment, et je trouve que ça se trossant dans la partie marketing et de ça, c'est que c'est vraiment un marché, c'est-à-dire qu'ils veulent créer la demande chez les gens, enfin ils veulent créer l'offre pour qu'il y ait de la demande, mais sauf que la demande, il n'y en a pas réellement eu et j'ai l'impression que ça n'a jamais réellement décollé. Alors bien sûr, il y a des partisans pour dire ouais, c'est vachement bien, etc. Et puis d'autres pour dire bah ça ne sert à rien. Et moi, je fais partie de ces gens qui disent que ça ne sert à rien, j'ai eu… Et tu n'aimes pas les montres. Pardon ? Tu n'aimes pas les montres. Et voilà, je n'aime pas les montres. Bah en fait, c'est ça, c'est pour dire de quel côté je suis. Bah après, j'ai eu des montres, mais quand j'étais jeune et puis après, il y a eu les smartphones. Donc les montres après, ça ne servait un peu à rien. Et c'est un peu là-dessus que je vais jouer, c'est le côté un peu, et forcément je ne trouve plus le mot, redondant de ces montres par rapport au téléphone. Et puis, il manque pour certaines marques que Mohamed a eues, une certaine optimisation logicielle pour certaines choses qui fait que c'est vraiment on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose, alors que c'est censé nous en faire gagner pour le peu de choses que c'est censé faire. Donc effectivement, moi je suis, vous le sentez un poil contre, parce que je trouve vraiment que ça ne sert à rien et j'ai l'impression que c'est en train de retomber et que ça va rester présent, mais beaucoup plus discret. Je suis plus partisan des bracelets, comme on va le voir, et moins des montres parce que déjà, il faut parler à sa montre si on veut écrire. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle à son téléphone déjà dans le métro ou quoi que ce soit. C'est surtout utilisé, je pense, quand on est en voiture. Donc parler à sa montre pour essayer de ça, et puis quand on se trompe, comment on fait pour effacer, ça je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Ça a l'air compliqué et je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être que c'est une transition vers des smartphones flexibles justement. Donc ce qui a été montré par Lenovo et puis Motorola, avec ses différents concepts justement de smartphones qui se mettent au bracelet et qui se replient en fait. Donc voilà, mais je ne suis pas du tout convaincu parce que voilà, c'est-à-dire que les ajouts ne sont vraiment pas indispensables, n'apporteraient pas réellement grand-chose. Toi par exemple Mohamed, qu'est-ce que tu as eu comme expérience par rapport à ta superbe Apple Watch ? Superbe Apple Watch super cher. Franchement, de moi ce que j'ai entendu de l'Apple Watch, c'est surtout que déjà tu gagnes en autonomie au niveau de ton smartphone. Ça c'est ce que j'ai remarqué, la première des choses que j'ai remarqué c'est que, et ça m'avait surpris, c'est que tu gagnes au niveau de l'autonomie au niveau de ton smartphone vu qu'en fait, si tu veux, les notifications elles arrivent sur la montre, donc tu n'as pas besoin d'aller regarder dans ton téléphone et l'allumer comme on fait souvent par exemple quand il est sur celui-là, tu peux l'allumer pour voir si on a un motif ou pas. Là, tu gagnes en autonomie. Après, moi, pourquoi j'ai pris cette montre-là, c'est surtout par rapport au côté santé qu'ils avaient vanté, tu vois, par rapport au sport. Donc, je voulais vraiment tester ce côté un peu sportif, un peu santé qu'ils avaient vanté. Et c'est vrai que, voilà, je n'étais pas satisfait. Je les attendais vraiment autant par rapport à ça. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, moi, je voulais la tester au niveau du sport, principalement pour ça. Quand tu es au sport, c'est bien aussi de ne pas sortir son téléphone et d'avoir la montre ici, tu reçois les notifs et voilà, tu jettes un coup d'œil. Et puis, si c'est important, tu t'enlèves et sinon tu réponds ou sinon tu ne réponds pas. Donc voilà. Mais après, je peux comprendre certaines personnes qui aiment les montres connectées, par exemple les gens qui sont souvent au volant ou alors des gens qui ne veulent pas sortir leur téléphone à chaque fois et qui regardent si c'est vraiment important ou pas à répondre. Là, ça peut avoir un intérêt. Mais mise à ça, non, je n'ai pas trouvé vraiment un intérêt. Je me suis dit, peut-être un gain d'autonomie au niveau de mon téléphone. Mais sinon, voilà, par rapport à ça, je n'ai pas trouvé un grand intérêt. C'est tout ce que je peux retenir un peu, moi, de mon expérience avec l'Apple Watch. Voilà, c'est vraiment plus la voiture pour les notifications, les notifications elles-mêmes. Mais quand tu as une notification, moi, en tout cas, j'en ai une utilisation, c'est d'y répondre derrière sur tout ça. Et après, bon, la santé, c'est vrai que pour la santé, ça peut être plus pratique. Mais est-ce que tu as besoin d'une montre pour se connecter ? Ça dépend. Si par exemple, tu vois, Apple, ils auraient développé beaucoup ce côté santé ou côté sport et qu'elle aurait beaucoup plus de capteurs, moi, ce que j'attendais, ça peut être intéressant pour un sportif, même amateur, qui veut regarder un peu son évolution, qui veut se lancer vraiment au niveau du sport et qui veut regarder ses résultats pour progresser, ça peut être intéressant. Sauf que là, le seul truc qu'il a fait, c'est ce que des montres Android font ou des montres sport font, elles n'apportent rien de plus par rapport à son prix parce qu'elle est très chère par rapport à son prix. Donc, elle apporte plus. Donc, mieux vaut avoir pour l'instant une montre sport. Ce n'est plus Garmin ou TomTom pour aller courir qu'une Apple Watch. Ça, c'est sûr. Et même pour la précision des données, parce qu'ils disent que l'Apple Watch est précis au niveau des données sportives. Moi, je l'ai testé et je l'ai comparé avec ma TomTom Runner. Franchement, j'avais quand même des sacrées différences au niveau du rythme cardiaque. Après, c'est pour ça qu'après, moi, elle ne m'intéressait plus cette montre parce que je l'avais pris vraiment pour ce côté spécifique lié à la santé. Vraiment que pour ça. Parce qu'Apple l'a vu. Quand je me rappelle, ils avaient présenté l'Apple Watch. Ils ont beaucoup parlé de ce côté un peu santé, de ça. Et quand on arrivait sur la montre, elle n'apportait rien de plus qu'une montre Android Wear. C'est la concurrence. C'est l'argument principal de vente, j'ai l'impression, pour l'instant. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. L'argument de vente des montres, de toute façon, ça reste la santé. J'en ai eu une que j'avais eu en test. Effectivement, je rejoins Mohamed comme pour la voiture. C'est vrai que tu la connais en Bluetooth. Tu as un appel, tu peux le prendre tout de suite. Tu peux discuter tout en étant au volant. C'est vraiment pas mal. Mais par contre, quand il y a des problèmes, c'est-à-dire de réseaux ou de notifications à lire, ça t'attire à aller dessus et ça peut créer autant d'accidents que si tu étais sur ton smartphone. Donc au final, ça peut avoir une utilité dans certains moments, mais tu vas faire tes courses. Par exemple, tu ne vas pas pouvoir sortir ta montre et parler à tout le monde. Tout ça parce que tu as la flemme de sortir ton smartphone. Donc au final, je trouve que la montre connectée, ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. Et je rejoins aussi Mohamed sur le côté santé où c'est beaucoup mis en avant, c'est marketing comme tu dis. Et qu'au final, un bracelet dans ces cas-là, ce serait amplement suffisant. Un bracelet dont tu fais du sport. À la fin de ton sport, mon beau-frère est prof de sport. Il fait beaucoup de choses le week-end aussi, vélo, un peu de voile, etc. Et au final, lui, il cherche exactement un bracelet qui transfère les données sur son smartphone pour pouvoir les comparer juste à la fin de sa séance. Donc au final, le smartphone, on ne pourra pas quitter notre smartphone pour la montre. Mais la montre, ça peut être un objet du quotidien qui peut être bon sur nos activités, mais sans aucune autre utilité parce qu'au final, on ne l'utilise vraiment pas la montre. Et comme tu dis, ça peut coûter la peau du cul pour rien. Donc au final, tu te trouves avec une montre à 200 ou 300 balles. Tu peux changer tes icônes. Waouh ! Tu peux répondre à tes SMS sur un écran 1,5 pouces, voire 2 pouces. Tu peux taper des messages, mais clavier n'est pas vraiment adapté. Donc au final, si tu veux vraiment quelque chose de santé, il faut partir sur un bracelet. Mais une montre connectée, ça ne sert strictement à rien. Enfin pour moi, dans l'utilité de tous les jours, ça ne sert à rien. Et les gens ne sont pas prêts psychologiquement à avoir des montres car je travaille avec une boutique d'occasion et même eux, les montres ne les rachètent pas parce que les gens, surtout là où j'habite, mais je pense un peu partout, ne sont pas prêts à avoir une montre parce qu'ils ne sauront pas l'utiliser comme on devrait l'utiliser. Et au final, tu te trouves avec un objet qui t'a coûté cher, que tu vas mettre dans ton armoire comme moi, Didi, et qu'après, cet objet-là ne servira strictement à rien. Moi, je trouve que pour moi, pour l'instant, le marché n'est pas assez mature. Là, à mon avis, il faut vraiment attendre. Déjà, après, si maintenant la montre est autonome, est-ce qu'on peut toujours appeler ça une montre connectée ? Est-ce que les gens demandent que la montre soit autonome ? Mais si la montre est autonome, pour moi, ce n'est plus qu'un objet connecté. Je suis d'accord avec toi, oui, ça sort des objets connectés. Ça sort des objets connectés. Effectivement. Alors après… Comment ce marché, il peut être perçu, comment il peut se développer surtout ? Là, oui, moi, par exemple, je peux prendre une Apple Watch qui est autonome, je prends. Surtout quand tu vas aller courir ou quand tu vas aller faire un sport, ou alors quand tu vas aller dans un endroit où tu ne peux pas sortir sur ton téléphone. Là, oui, d'accord, je prends. Mais après, pour moi, ça sort des objets connectés. Alors oui et non parce que dans l'utilisation, parce qu'au-delà de ça, le fait que quand je dis « montre connectée », ça les inclut entre guillemets parce qu'on a quand même les mêmes inconvénients. C'est-à-dire que le clavier, si on en a un, c'est assez compliqué à utiliser. Il faut que tu l'utilises à la voix. Au niveau des applications, tu seras forcément aussi avec des trucs ultra réduits et en termes de fonctionnalités, on sera forcément beaucoup plus limité. Je pense que ça peut intéresser des gens, mais très peu de gens, parce que ça va être sur des choses très simples, ceux qui appellent tout le temps à la limite. Alors bon, tenir comme ça pour la montre connectée, oui, pourquoi pas. Mais je pense que une montre connectée, c'est vraiment, je pense que ça a été tenté. Les montres existaient déjà, pourquoi pas essayer de les connecter. Mais au final, le rapport prix, je ne sais pas, d'intéressement du produit quoi, prix fonctionnalités est vraiment ultra cher. Surtout les montres Samsung, etc. qui sont hors de prix. Clairement, même les Android Wear en général, elles sont quand même très très chères. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au final, là où je trouve que les bracelets connectés sont beaucoup plus intéressants, peuvent être entre guillemets autonomes, puisqu'on peut avoir quand même toutes les données sans avoir besoin du téléphone. Après, Apple aime bien aussi faire en sorte que ce soit dépendant de l'iPhone, soit les Android Wear sont opérés d'autonomes. Il faut justifier le prix pour que ça a l'achat. Oui, oui. Apple, c'est un écosystème. C'est un écosystème, d'accord, mais il n'est pas obligé d'être imposé non plus. Après, c'est le fonctionnement d'Apple. Mais imposé d'avoir l'iPhone aussi pour que ça puisse fonctionner, c'est quand même dingue. Surtout quand on voit derrière, par exemple, il y avait une vidéo. L'un des principaux soucis, c'est que c'est censé faire gagner du temps et au final, on en perd, parce qu'il doit faire la connexion avec le téléphone, genre quelqu'un qui utilise Siri, dis-moi Siri 1 et puis il fait la recherche, tu attends 10 secondes, tu prends un café, tu vas faire un tour, tu vas faire tes courses et après tu auras répondu. C'est là où c'est censé être tout instantané et au final… Apparemment, la mise à jour, ils vont l'améliorer ce côté-là, ils ont dit. Oui, ils vont l'améliorer. Mais n'empêche que pour un produit Apple, en général, ils aiment bien limiter un petit peu les capacités. Et au final, la mise à jour en question, on dit que c'est trois fois plus rapide, ce n'est pas exactement trois fois apparemment. Et donc voilà, c'est le fait que ce soit lent et donc c'est-à-dire que la personne l'aurait fait, sorti le téléphone, aurait fait la recherche, ça aurait pris le même temps. Donc au final, le temps qui est censé être gagné, il n'est pas réellement gagné. Et c'est quand même un sacré investissement et quand je vois la plupart des personnes que je vois autour de moi, j'ai bien la plupart. Et j'ai même offert un bracelet connecté à ma copine et les gens, sur le coup, ouais, c'est génial, c'est trop bien les trucs. Puis au final, les gens oublient de les mettre et puis au final, ça ne leur apporte rien. Ouais, c'est gadget. Voilà, c'est ultra gadget et c'est ultra cher là où un téléphone, c'est indispensable. Là, c'est vraiment de l'ajout. Mais je veux dire, c'est-à-dire, c'est bien que tu reçoives les notifications, les notifications derrière t'y reçoit. C'est-à-dire que c'est bien, t'as la montre, tu reçois, ah tiens, t'as reçu un SMS. Bah c'est bien, maintenant, il faut que j'y réponde. On sent le téléphone. C'est là où il y a un truc. Ouais, moi je te rejoins. Mais voilà, moi clairement, quand j'avais acheté l'Apple Watch, je pensais vraiment à ce côté santé et sport, ni plus ni moins. Pour moi, recevoir un texto sur sa montre, à part l'intérêt peut-être de gagner en autonomie, c'est ce que j'avais remarqué, c'est juste ça. Mais sinon, voilà, répondre sur une montre, ça va plus vite. C'est vrai que l'autonomie, tu le gagnes sur ton smartphone, mais tu ne le gagnes pas sur ta montre. Donc au final, tu es obligé de la recharger. Franchement, je ne vais pas te mentir. Moi, je terminais à 30% sur l'Apple Watch et j'arrivais à terminer des fois à 50% sur l'iPhone. À peu près. C'était la moyenne. Et j'avais une téléphone quand même, ça va, elle était intense. Mais l'autonomie de la montre, elle tient une journée. Si tu l'utilises de manière intensive ou tu reçois beaucoup. En moyenne, c'est ça de toute façon. Ouais, en moyenne, c'est ça. Après, là où tu vas gagner, c'est que tu vas pouvoir finir la journée avec ton iPhone. Ouais, mais bon, derrière, tu as quand même deux produits à recharger. Voilà. C'est pour ça que je l'ai revendu. Avec le sourire. Et on est content. Je reprends à ce mec qui me l'a acheté. Quand je souris, je pense à ce mec qui me l'a acheté, je me dis. Attends. J'imagine bien la vente. J'espère que tu vas bien t'amuser avec. Non, non, non. Parce que je lui dis, non, franchement. Tu dis, c'est bien. Tu m'as débarrassé de cette merde. Et lui, il dit, je suis trop content. J'ai un peu le watch pas cher. Et lui, dégage moi cette merde. C'est bon, j'ai trop habitué. Il y en a à Paris, en plus. Il y en a à Paris, en plus. Et beaucoup. Tu marches à côté d'eux, ils ne bougent pas. Ils sont bien gros, en plus. Tu peux marcher. Tu peux leur mettre un coup de pied. Ils ne bougent pas. Ouais, je le sais. Ils ne bougent pas. Ils s'en foutent. Ils font leur vie. Quelques mois à Paris, je ne bouge pas. Mais c'est vrai que les membres, quand tu rejoins ça, tu dis, ça fait plus appareil à te connecter. Tu perds de la batterie dans les deux côtés. Donc, dans les cas, tu vas en perdre d'un côté ou de l'autre. Utilité, tu n'en as pas. Donc, autant partir sur un bracelet qui te donne l'heure. Parce que le minimum qu'on cherche sur une montre, c'est l'heure. C'est le fait de pouvoir avoir une nouvelle accessibilité. Donc, comme tu dis, être plus rapide, ça doit être autonome. Donc, au final, si on perd tout ça, autant partir sur un bracelet ou encore prendre une montre classique. Au final, moi, la mienne, je te dis, elle est dans l'armoire. Je la sors de temps en temps. Voilà, j'ai un petit t-shirt, je suis habillé streetwear, je mets un petit survet. Elle fait sportive, ma montre connectée. Je me dis, je vais la sortir. Mais je ne la sors même pas pour regarder l'heure. Parce que je la sors juste pour que ça se suive avec comment je suis habillé. Donc, au final, au style. Et je te promets, je garde la mentalité que j'ai quand je porte une montre. Si j'ai un bracelet en cuir, je vais la porter avec tel vêtement. Par exemple, pour une occasion, j'ai une montre avec un bracelet métallique. Je vais pouvoir la porter tous les jours. La montre connectée, je la porte comme ça aussi. Je me dis, je la porte quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Mais non, parce que je n'en ai jamais besoin en fait. Je la sors juste par envie ou quand j'ai envie de la mettre par rapport à mes fringes. Donc, au final, moi, je trouve que ça ne sert strictement à rien, du moins pour le moment. Le jour où ils auront bien travaillé le côté santé, donc moi, je trouve que le bracelet connecté, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des diabétiques ou d'autres problèmes de santé, ça pourrait être pas mal que le médecin pourrait être averti, ou par exemple aux urgences ou autres, des personnes fort suivies, qui pourraient être avertis en cas de problème de crise cardiaque pour que les pompiers ou les SMUR, etc., puissent venir tout de suite en urgence. Ce côté-là serait développé, ce serait vraiment bien. Et avoir également un suivi médical, c'est-à-dire un dossier où tu as tous les pouperies, par exemple, les diabétiques se font… L'insuline. 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 Voilà. Ils se font des insulines. Donc au final, tu te dis, ça serait bien que tout soit le résultat de l'insuline, par exemple, soit enregistré et envoyé directement sur le dossier médical. De toute façon, le médecin pourrait avoir un suivi et ce serait vraiment bien de développer ce côté-là. Mais moi, je pense que pour que ce soit développé dans ces cas-là, ça va devenir beaucoup plus cher parce que ça va devenir un objet de santé, donc ça va revenir plus cher que les appareils auditifs, etc., etc. Et donc au final, les gens ne pourront pas vraiment s'en procurer. Donc c'est soit on va nous vendre des montres connectées qui vont nous servir soi-disant dans la vie tous les jours et que tu ne vas pas te servir, soit ça va réellement nous servir dans le besoin de la santé ou même dans d'autres choses, et à ce moment-là, ça deviendra à des prix inaccessibles et donc personne ne l'utilisera non plus au final. Parce que personne n'en verra cette utilité, sauf les personnes qui pourraient être malades. Si on voit le développement côté santé, moi, je le verrais plus comme ça du moins, que ce soit pour les montres ou les bracelets. Avoir un vrai suivi médical pour les personnes vraiment malades. La santé connectée, ça commence à bien se développer. Là, tu commences à avoir beaucoup d'objets connectés, comme des personnes, tu as même des glucomètres. Comme tu parlais des diabétiques, tu as des glucomètres qui sont connectés et il y a une application, tu enregistres toutes les données. Après, oui, là, il y a un coup à jouer. Après, pour des mecs qui ont des problèmes de santé au niveau du cœur ou à l'angibètre, il se peut aussi qu'il y ait peut-être une prise en charge par la sécu qui peut avoir… Oui, c'est un système à mettre en place. C'est vrai que ça peut être intéressant. Aux États-Unis, ce système-là, il commence à être vraiment bien développé. Les Américains, sur ce domaine-là, ils ont un temps d'avance. Eux, la santé connectée, ils en sont plein dedans. Après, en France, c'est plus délicat par rapport aux autorisations, par rapport à avoir… comment dire… Voilà, les autorisations pour… parce que c'est délicat la santé. Quand on touche à la santé, il y a des données qui sont propres à toi-même. Donc là, en France, ça sera beaucoup plus compliqué à mettre en place, ça c'est sûr. Mais c'est clair que ça peut se développer. Et là, il y a un coup à jouer avec des capteurs au niveau du poignet. Voilà, je suis d'accord avec toi. Franchement, ça peut être pas mal. J'ai jamais vu qu'il y avait un pacemaker aussi, je crois un pacemaker qui puisse… Je ne suis pas sûr, si je ne dis pas de conneries, c'est un pacemaker qui pourrait envoyer des données, je pense sur le smartphone ou autre, pour les pulsations cardiaques, pour le rythme cardiaque, etc. Et c'est vrai que vraiment développer, moi je trouve que la montre et le bracelet prendraient son sens à ce niveau-là, mais pas pour la vie de tous les jours. C'est ce que je disais au début. Au début, je disais, c'est pour moi, c'est sur ce côté-là que j'avais pris la montre. C'est vraiment pour avoir un suivi au niveau de la santé, au niveau du sport, qui peut être intéressant. Même pour un amateur qui veut… Tu sais, c'est quand tu regardes tes données et que tu vois ton évolution, que tu te motives à en faire plus. Si tu as des données de plus en plus précises, pour moi tu peux vraiment évoluer et puis tu peux avoir un… Par exemple, au lieu d'aller voir ton médecin pour juste une prise de tension, tu lui fais une attention, tu lui envoies, il n'y aura plus besoin d'aller à une file d'attente ou de prendre un rendez-vous chez le médecin. Tu pourras lui envoyer directement et lui il te répondra si c'est OK, si c'est bon, et puis tu auras un bon suivi. Là, oui… Quand tu y vas, tu peux prendre ta montre, la poser sur le socle, ou même ton smartphone avec les données, et lui il a enregistré dans le dossier. C'est vrai que là, ça pourrait faire un quart de temps pour eux et autant pour nous aussi, quand il arrive. Donc au final, il y a vraiment un coup à jouer sur ça. Et les médecins aussi, tu vois, ce qu'ils accepteront, parce que de faire payer la visite… Le temps de se mettre en place, oui, aussi. Ça, le prix de la visite sera toujours là, je pense. Le prix de la visite sera toujours là, c'est sûr. Mais pour le reste, c'est vrai, niveau développement, il y a un gros coup à jouer, il y a un budget, il y a plein de choses, mais… à voir. Après, le truc, c'est que là, ça dévie carrément, c'est-à-dire qu'au final, les montres ne seraient pas des montres connectées, mais des montres médicales connectées. Donc, ce serait hyper spécialisé, et là, ça veut dire que ce serait pour les gens qui ont une maladie particulière, qui ont des problèmes de… enfin, en gros, qui ont quelque chose de… une maladie régulière, enfin voilà, une maladie qui a besoin d'un suivi régulier, et on ne serait plus dans le cas d'une montre qui est pour n'importe qui. Parce que c'est vrai qu'au final, ce qui vend le plus la montre, c'est le côté santé. Le côté santé, le côté… voilà, le côté médical commence à venir. C'était Apple, je crois, pas la toute dernière conférence, mais l'année dernière, où ils avaient mis ça en avant justement. Mais au final, c'est-à-dire qu'on est loin du but de départ de la montre, c'est-à-dire quelque chose qui doit accompagner le téléphone, et comment dire… l'alléger, on va dire un petit peu en termes d'utilisation. C'est vrai que dans ce sens-là, en fait, dans ce que vous dites, ça peut être assez intéressant, mais effectivement, ça coûterait cher, et ça resterait… voilà, ça reste… là, on commence à partir pas sur un marché niche, je ne dirais pas ça, mais sur un marché particulier. Et la montre connectée globale, bah au final, c'est vrai qu'on en cherche le sens, et c'est peut-être pour ça que ça devient un petit peu plus discret, même si ça continue à sortir. Parce que, bah oui, c'est vrai que quand on pense à une montre connectée, on pense à, bah limite, bon sur Android Wear, les watch face, on va pouvoir changer le style de la montre, la santé, et les notifications. Mais les notifications, ça reste un peu particulier à gérer, mais c'est vrai que la santé, c'est le truc le plus important. Et le truc, c'est que, bah, le côté santé, où justement, on peut avoir le suivi de nombre de pas, etc. Bah déjà, pour un sportif comme moi, qui ne fait pas de sport, l'intérêt est un peu limité. Tu sais, avec les capteurs sur les montres, de toute façon, tu vas arrêter, tu vas louper peut-être 500 à 1000 pas dans ta journée. Donc, les capteurs ne vont pas vraiment prendre. Et j'ai un peu de poil au bras, tu vois, et finalement, mes capteurs, ils arrivent à ne pas prendre certaines pulsations cardiaques. Donc, je suis obligé de mettre la montre en dessous du poignet, pour pouvoir prendre les pulsations. Donc, au final, tu dis, si c'est pour te vendre des capteurs, oh mec, si tu es italien, tu es portugais, ou je ne sais pas, tu es vraiment poilu, et tu veux te mettre ça sur le bras, tu vois, je suis espagnol et algérien, et au final, tu vois, je ne suis pas trop de poils, ça va. Mais je veux dire, ça ne va pas prendre. Donc, au final, tu dis, si à ce rythme-là, les capteurs ne sont pas bien travaillés non plus, tu as acheté une montre à 200 balles, tu la mets en dessous. Donc, au final, autant prendre un bracelet à ce niveau-là, qui va te coûter deux fois moins cher. Moi, je préférais acheter un Fitbit, plutôt qu'une Apple Watch ou une Gear. Oui, Par exemple, moi, j'avais eu la chance de tester un premier bracelet, un bracelet à 15 dollars. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle est très abordable, et en plus, elle est assez complète. C'est-à-dire, la seule chose qui manque, parce que j'avais les notifications aussi, la seule chose qui manque, c'est le contrôle de la musique. Là, on va dire qu'il y a un petit intérêt, mais bon, ça reste cher quand même pour juste contrôler la musique. Mais au-delà de ça, c'est bien, parce qu'au départ, oui, c'est bien, on peut voir le nombre de pas qu'on fait dans la journée. C'est bien, puis au bout de 15 jours, tu en as marre, tu t'en fous. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu sais, tous les jours, tu fais à peu près les mêmes pas. Oh mon Dieu, je ne sors pas de plus aujourd'hui. Oui, c'est cool quoi. Je veux dire, maintenant, je sais à peu près comment je fais, ça ne va pas m'apporter plus de choses. C'est-à-dire, ça ne va pas me faire maigrir plus que ça ou quoi. Ça ne me change rien dans la vie. Ça me donne juste une information qui est bien à un moment, mais au bout d'un moment, tu le sais quoi. Je n'ai plus l'intérêt de savoir que je fais plus ou moins de pas. Je sais que j'ai marché plus ou pas. Mais, voilà, résultat en fait, au moment où je l'ai eu, je dis ouais, c'est sympa, ça peut apporter des petites choses, tout ça. Puis après le test, bon, j'ai continué quoi, les quinze jours à utiliser. Puis après, là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est chez moi. C'est peu de dit, mais je ne sais pas où. C'est le chat qui l'a pris. Il mesure sa dose de croquette. Ouais, il est en train de croquer ses poids. Non, mais c'est vrai que l'intérêt, il est vraiment limité. Il est vraiment limité. C'est vrai que connaître nombre de pas, pas trop grand intérêt. Là où, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, si il sorte quelque chose avec beaucoup plus de capteurs, où il y aura beaucoup plus de données, beaucoup plus de choses. Là, oui. Là, on pourra suivre. Mais nombre de pas, ou alors, elle vibre parce que tu as un message. Après, en soi, parce que ça vibre dans ta poche, mais ça vibre sur ton poignet, et ça peut vibrer sur ce que tu adores. Parce que si ta voiture, tu connais ton téléphone, sur ta voiture, tu es en train de conduire, tu écoutes ta musique, et à ce moment-là, tu as un nouveau message de telle personne. où ta femme, tu as demandé de rentrer. Donc, c'est là, tu dis, putain, ça m'a sonné là, ça m'a fait là, et ça me l'a dit sur la voiture. Donc au final, c'est bon. Tu vois, je n'ai pas envie. C'est vrai, c'est parti de là. En fait, tu perds de ta tranquillité aussi, dans le fond. Oui, il y a ça aussi. Après, pour moi, je pense que le marché des montres connectées, c'est peut-être, et j'en reviens à ce que je disais au tout début, peut-être une phase de transition, avec les smartphones qui vont devenir pliables. Mais au final, est-ce qu'ils avaient besoin de passer par les montres connectées ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont essayé, ils se sont dit, tiens, regardez, ils ont tous des montres, ça ne sert à rien, parce que ça donne juste l'heure en soi. On peut voir ça avec Mohamed, qui en a une belle, tu peux la montrer d'ailleurs, je l'ai remarqué depuis le début, pour montrer sa classe sociale, tout ça. Non. Une montre qui donne l'heure, et qui n'a pas besoin d'être rechargée, toutes les nuits. Les aiguilles deviennent fluo la nuit, son taf, il peut savoir à quelle heure il rentre chez lui. Exactement. À quelle heure il doit manger, tu vois, ça devient fluo. En fait, on m'a installé, tu sais, une espèce d'électrode, ça veut dire que si je ne suis pas à l'heure, je reçois des coups de jus. Donc, ne faites pas les coups. À 21h57, tu vas en avoir, je te le dis. Donc, si tu vois ma main faire ça, c'est que… C'est bon, c'est l'heure. C'est vrai que c'est là où, en fait, les montres un peu, les montres à l'heure actuelle, les montres classiques, les gens l'achètent parce qu'elle est belle, ils l'achètent pour le design, c'est surtout ça pour accompagner un petit peu. C'est un peu gadget aussi, mais ça va avec la façon de s'habiller ou notre façon… Ça parle un petit peu, c'est-à-dire que derrière, on peut se dire quel type de personne c'est. On sait que là, Mohamed, au vu de la montre qu'il a, il est riche. On a un iPhone quand même. Je ne sais pas, t'inventes, ce n'est pas une bretling, je ne fais pas de plus, c'est pas un placement de produit. Non, 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 c'est pas un placement de produit. Une petite poussard. Il me l'a caché. Même tu parles de marché, mais au final, tu dis que, bon, les smartphones, c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il y a moins de vente de smartphones. Je me dis juste que les gens en veulent pour leur prix maintenant. Et moi, c'est ce que j'ai sur la plupart des abonnés que j'ai, c'est que les gens en veulent pour leur prix. C'est-à-dire, ils ne voient pas pourquoi ils vont mettre 700 balles pour un smartphone, pour un S7, alors que le A3, au final, il fait amplement le travail. J'ai un ami qui l'a acheté, il était attiré par le A7, il a pris le A3, il fait 5 heures d'écran allumé, il est toujours sur son smartphone, il est devenu plus accro à cause du A3 maintenant. Il est passé dans le G83 et au final, ça lui convient totalement à ce qu'il fait. La montre, il n'y passera pas. Parce qu'il dit, son smartphone, il peut faire une journée et demie en l'utilisant, mais comme il faut en fait. Donc au final, lui, ça ne lui servira à rien. Et aussi, les gens, ils se disent, pourquoi je vais mettre 700 balles pour un smartphone, alors que pour 250 balles, 300 balles, j'en ai un bon qui fait quasiment tout. Et au final, tu te dis, si tu prends le même marché pour les montres, les gens ne vont pas mettre 200 balles pour quelque chose qu'ils ne vont pas avoir. Donc au final, si tu pars de ce principe-là, peut-être que si les montres seraient vendues moins cher, ça pourrait fonctionner, c'est un marché qui pourrait fonctionner. Mais à partir de 150 euros pour moi, pour le monde déjà, ça fait beaucoup trop cher. Pour ce que ça fait, c'est beaucoup trop cher. Ça ne va pas cibler, ça va vouloir cibler les adolescents qui vont, comme la dernière pub de Samsung, attention, je dis ce que je pense, on voit des ados prendre des photos comme ça, et puis tu vois la photo, elle est bien illuminée sur leur S7. Non, pas du tout, tu as le S7 en pleine nuit, tu auras une bonne photo, ça sera plus lumineux, mais tu n'as pas un néon qui va éclairer ta photo. Ce n'est pas comme si tu avais des spotlights derrière sur ta photo, ce n'est pas vrai du tout. Et ils ciblent clairement des adolescents. Donc au final, tu dis sur la montre, c'est exactement pareil. Tu as une moyenne d'âge qui est ciblée, et les adolescents sont vraiment ciblés. Tu as des designs colorés, tu peux changer tes bracelets, tu as quelque chose qui peut te correspondre, un peu plus streetwear, un peu plus classe. Et au final, tu dis tout ça, ça cible des classes, mais ça ne se vendra pas. Quand il arrive, ça ne se vendra pas pour le prix, pour l'accessibilité. Et au final, si tu te dis qu'un ado ou son pote a acheté l'Apple Watch, même s'il a un iPhone 4, il va vouloir un iPhone. Donc quand il arrive, un iPhone 4, un iPhone 5, un iPhone 6, il y en a qui va vouloir un iPhone, il va vouloir un iPhone. Qu'importe ce que c'est l'iPhone, parce que ça vaut son prix. Il y en a qui va voir un Samsung, il va se dire, je vais vouloir le S6 ou le S7. Parce que le S5, il est beaucoup trop vieux. Et mes potes, ils ont ça. Il suffit qu'il y ait un de ses potes qui a l'Apple Watch ou qui a une Samsung Gear, et lui, il va se dire, je vais vouloir mieux ou je vais en vouloir une. Donc la cible, pour moi, c'est plus les adolescents qui peuvent bien faire chier leurs parents, parce que leurs potes, on a un. Tout simplement. C'est vrai, non, mais pour moi, c'est l'image que j'ai. Pardon ? Donc, c'est un phénomène de mode. Pour moi, c'est un phénomène de mode. Pour moi, c'est voilà, t'as ça, j'ai ça, t'as ça, j'ai ça. J'ai pris un HTC One à 9. L'autonomie, elle est pas terrible quand tu utilises à fond. Mais pour moi, ça me convient. Le design me plaît. Je me dis, je changerais pour un téléphone qui me plaît. J'aurais pu prendre le S7, mais je ne l'ai pas pris du tout parce que Samsung, en ce moment, voilà, j'ai un peu de mal. Mais au final, tu te dis, tous les produits de Samsung, j'ai un peu de mal. Je fais une petite pause, tu vois, je prends ma retraite de Samsung, j'ai un peu anticipé. Mais au final, je me dis, la montre, tu m'aurais proposé une Gear S2. Même gratuitement, je ne l'apprendrai pas. Même l'Apple Watch. Parce que je n'en ai pas d'utilité et au final, ça ne me concerne pas. Mais pour les jeunes, on peut jouer sur ça. Je vois que Motorola peut jouer sur le design de leur smartphone pas cher. Alcatel a fait le même avec le One Touch Go Play. Donc, c'est un téléphone un peu street, avec des couleurs, ça peut être bien pour les adolescents. Ça a coûté moins de 200 euros à la sortie. Les montres, c'est plus ou moins pareil. Donc au final, si les adolescents, même les adolescents, ne t'en verra pas énormément avec des montres, sauf ceux qui ont bien cassé de leurs parents pour en avoir une et qu'ils se sont endettés un petit peu, au final, tu ne verras pas énorme. Donc, tu vois que même la cible qui devrait être touchée, pour moi, la cible qui devrait être touchée, au final, elle n'est pas touchée du tout. Elle n'est pas touchée du tout. Parce que les ados, ils veulent juste un smartphone pour jouer. Et pour ça, le gars qui a de l'Apple Watch, comme tu dis, il va faire joujoui, il va changer les icônes, c'est cool, regarde, putain, tu as vu les effets et tout. Finalement, tu as un message là, tu vas le dire sur ton smartphone, comme tu disais tout à l'heure. Au final, il n'y a aucune utilité de la montre, sauf dans le domaine médical, comme on en revenait. Et sincèrement, c'est un marché qui devrait s'arrêter. Pour ma part, ça devrait s'arrêter. Diminuer certaines productions, parce qu'au final, quand tu vas dans les magasins, tu as toujours beaucoup plus de stock. Et quand tu regardes dans les hypermarchés comme Auchan, etc., tu trouves 2-3 casques de réalité virtuelle. Par exemple, tu vas chez Auchan. Désolé pour la pub, un père à l'être sorti d'une fille d'appel sur les doigts. Attends, il faut toujours citer 3 marques. Auchan, Samsung et Casino. Voilà, il y en a eu plus. Et donc, quand tu vas, donc Samsung, Apple, HTC, ah bah non, c'était déjà fait, c'est bon. Et au final, tu te dis, tu vas, tu as les casques de réalité virtuelle. C'est ton prochain technocast, je te l'annonce. Donc là, au final, tu as... On m'impose les sujets maintenant. Non. Non, mais je me suis dit, ça va arriver, ça va arriver. Donc au final, tu te dis, tu as le Gear VR, qui fonctionne plutôt bien, tu as le casque Wednesday, et souvent, quand tu vas dans des magasins comme la Fnac, ou Leclerc, machin ou autre, tu as un troisième petit casque, qui n'a pas 30 euros, ça rentre dans les prix des gens en fait, tu as plusieurs gammes. Mais tu te dis, ils vont vendre 2 à 3 casques de VR. Mais ils les montrent, c'est pareil, à part Samsung, Apple et Fitbit qui vendent des bracelets, tu ne trouves pas grand chose. Donc au final, tu te dis, le marché il est restreint, le choix il est restreint, et si tu veux avoir une montre, au final, tu vas devoir crasher pour pouvoir avoir une montre en fait. Sauf si tu la commandes en Chine, et pour moins de 100 euros, tu as une montre. Mais au final, tu n'es pas sûr de la durée, tu n'es pas sûr de la qualité du produit, tu n'es pas sûr de la durée, et tu n'es pas sûr que le produit, au final, il va te convenir. Donc tu auras toujours un problème qui va tourner autour de ces objets-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, qu'est-ce que va devenir le marché ? Et je suis aussi en train de me poser la question, est-ce qu'on va me voir dans 10 minutes ? Est-ce qu'on va encore me voir ? Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que… C'est-à-dire que… C'est-à-dire que… C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. Ah, Mohamed, lui, il est bien. Lui, il est hyper… Lumière blanche et tout, il y a son taf, 4G, je suis bien. Donc… Je suis du côté dark, ah ! Voilà, c'est le dark madorn de la team. Donc… Ouais, après, voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que le… Peut-être que c'est un marché qui va s'arrêter. Je ne sais pas si on fait en sorte que ça s'arrête. Mais c'est vrai que ce serait quand même quelque chose, une idée qui serait quand même… Je pense que ça doit trotter un peu dans la tête de quelques constructeurs ou du moins ralentir fortement la progression et le nombre de produits. Parce que, bah, on voit que ça ne prend pas. C'est-à-dire que voilà, on reste toujours sur les mêmes chiffres. Au moment de la sortie de l'Apple Watch, on était à 400 000 unités sur Android. Je ne suis pas sûr que ça soit vendu plus entre-temps. Et ouais, Apple qui n'a rien, strictement rien communiqué en termes de vente de l'Apple Watch. Et là, c'est quand même assez grave puisqu'en général, justement, c'est plutôt le contrat. Ils mettent en avant ce côté… Enfin, ils mettent en avant les ventes de leurs iPhone, de leurs Mac, de ceci, de cela. Alors là, rien. Et justement, tout le monde se pose la question de savoir, est-ce que ça a réellement marché ? Et on est obligé de se tabler sur ce qui est des analystes. Donc, 3 à 4 millions d'unités vendues. Ce qui n'est pas extraordinaire par rapport à ce qui était prévu au départ ou je ne sais plus combien c'était. Je crois que c'était énorme. Ils ont prévu de vendre plus. Mais après, ils ont dit pour un premier produit qu'ils ont sorti, enfin, pour une première montre connectée, c'était pas mal par rapport à la concurrence, basé par rapport à l'accurrence. Désolé. Le problème d'Apple, c'est que tu as remarqué, cette année, ils ne vont annoncer aucune montre. Ils vont rester sur celle-ci, ils ont baissé le prix. Et ils ont utilisé, j'ai vu leur nouvelle pub, il y a énormément de stars américaines dans leur pub. Donc, au final, tu te dis, s'ils ont employé des stars, il y a eu un budget derrière. Mais le budget, il faut qu'ils fonctionnent. Mais les stars qu'ils ont choisis, personnellement, ce n'est pas les stars que tu as envie de suivre sur leur mode, etc. Enfin, bref. Et en fait, je me dis, ils n'ont pas choisi. Les bons visages, tu vois, ça a baissé un petit peu le prix. Ils n'ont pas prévu d'annonce. Donc, c'est-à-dire qu'Apple, ils savent qu'ils font des produits de qualité. Un mec sur un iPhone 4, il va rester sur un iPhone 4, jusqu'à si son iPhone 4 le lâche. Il ne partira pas plus loin. Il sait que, voilà, ça revient un petit peu trop cher. Mais au final, une Apple Watch, c'est un produit de qualité quand même. Il ne faut pas se mentir, c'est un produit de qualité. Mais au final, sinon, ils n'ont pas prévu d'autres. Ils ont refait un budget publicitaire pour la montre. C'est-à-dire, comme Pierre Elson dit, il n'y a pas énormément de ventes. Il faut continuer à liquider les stocks. Il y a sûrement encore une grosse production derrière. Mais si ça ne fonctionne pas, ce sera un flop pour Apple. Et au final, à ce moment-là, ils vont abandonner la montre connectée. Mais il faudra se rabattre sur un nouveau produit connecté pour pouvoir rattraper l'erreur de la montre. Je pense que ce n'est même pas qu'ils essaient de se débarrasser de leurs derniers stocks. Sinon, ils ne mettraient pas autant de… Si vous voulez se débarrasser de leurs stocks, ils la braderaient. Oui, ils n'essayent pas de débarrasser. Enfin, tu sais, 100 euros en mois, c'est quand même bradé. J'ai Apple, c'est… Par contre, c'est quand même… C'est quoi ? Déjà, ils ont baissé le prix de 100 euros pour la montre sans en sortir de nouvelles. En général, quand Apple sort un nouveau produit, effectivement, ça baisse de prix. Et tu as le remplaçant. Là, tu n'as rien d'autre. Tu n'as rien d'autre. Elle est sortie il y a combien de temps ? Il y a deux ans et demi maintenant, l'Apple Watch ? Déjà ? Non, il y a un peu moins de deux ans, je crois. Elle est sortie il y a un an, un peu plus d'un an. Un an et demi ? En même temps que l'iPhone 6. Un an et demi. En même temps que l'iPhone 6, ça va faire deux ans, je crois. Ça va faire deux ans. Et au final, il n'y a toujours rien. Il n'y a aucune fuite. Parce que bon, Apple et les fuites, ça fait un. Ils servent très fort pour faire les fuites. Il n'y a aucune fuite sur une future montre. Il n'y a rien. On a toutes les fuites sur l'iPhone 7. On sait à quoi ils servent. On sait tous. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de faire de conférences, comme chaque année. Mais par contre, les montres, il n'y a rien. Donc, ça prouve que pour… Comme tu disais, c'était un peu un produit de mode. Mais ça prouve que pour une marque qui joue un peu la mode en termes d'iPhone et tout, le fait qu'ils ne sortent pas de nouveaux produits sur un produit qui a été largement mis en avant, voilà quoi. Et quand tu vois maintenant comment sont mis en avant les montres et comment sont mis en avant la réalité virtuelle, tu sens qu'en gros, tu as les montres, ça fait ça d'un coup en termes de tendance. Puis, tu as les casques verts et là, c'est à peu près ça. Et là, ça commence à faire ça sur les casques virtuels et les montres, elles sont là. C'est à dire, eh oh, on existe, eh oh ! Le problème, c'est que c'est que des phénomènes. Et le casque VR, clairement, je pense qu'il aura sa place d'ici quelques années. Le VR sera un objet qu'on aura tous chez nous. Par contre, la montre, je ne pense pas puisque toute la maison devrait être connectée. On n'aura même plus besoin d'objets. On pourra savoir à distance ce qui se passe chez nous. On pourra exactement lire ses messages. On n'aura même plus besoin de lire les messages puisqu'on les aura peut-être dans l'oreille, dans nos dents ou ailleurs. Je ne sais pas où on va nous foutre nos téléphones, nos rondes, etc. Je ne sais pas du tout. Je ne veux pas, ouais, voilà, en fiste. Ouais, ou là, ouais, si tu veux. Moi, je pense à un autre endroit. Ça pourrait être pas mal aussi pour la santé. Mais au final, tu dis clairement, c'est quand même grave. Samsung vont sortir leur Gear S3, si je ne me trompe pas. Il y a quelques trucs qui parlent de la Gear S3 sous Tizen. Mais au final, tu veux dire, la Gear S2, elle est bien. Elle est bien. Elle est sympa à regarder, à utiliser vite fait, mais sans plus. La Gear S3, au final, Samsung va sûrement vouloir devancer Apple. Sur un marché que Apple a compris, ça ne sert à rien d'en faire des ordres de montre. Parce qu'ils ont toujours la leur. Elle est fonctionnelle et elle fonctionnera encore pendant des années. Même deux, trois ans, ce n'est pas un problème. Donc au final, Samsung, là, ils sont en train d'essayer de relancer un marché par rapport à leur Note 7, etc. C'est ce qui va arriver. Et au final, ce sera un flop aussi. Les chiffres, comme tu dis, on ne les saura jamais réellement. On ne saura vraiment jamais ce qui a été vendu. On nous dit, ouais, ça, ça cartonnait. Ça, ça fonctionne. On l'air de Samsung, le S7, ils ont vendu 25 millions de smartphones. Mais personnellement, tous les gens que je rencontre, ils me disent, on adore le S6 ou le S5. Il fonctionne encore très bien. Donc au final, le S7, je me dis, s'ils ont fait 25 millions de ventes, il faut voir les marchés. Il faut voir les personnes concernées. S'ils sortent en Chine et en Chine, les gars, ils sont obligés d'avoir une montre. Même deux, trois smartphones. Ils ont même des oreilles connectées. Je suis sûr, ils ont une petite antenne derrière. Je ne sais pas. Leur casque d'oreilles de lapin, il est connecté. En Chine, c'est un autre monde. C'est un monde où ils doivent être connectés. Tout le monde est obligé d'être connecté. Si tu n'es pas connecté, on te force à l'être. Ici, on a… Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Non, mais c'est vrai. Il y a le Cousat qui arrive et puis les implants, tu vois. Mais ici, le problème, c'est qu'on est dans un marché où les gens sont bloqués. On leur a donné un smartphone. Ils peuvent tout faire avec. Ils ont peur de la VR. Ils ne veulent pas se lancer dans la VR. Pas pour le prix. Pas pour le prix. Je veux dire, ça peut être cool. Mais je veux dire, la montre, il n'y a personne qui est prêt. La montre, on aurait bien vendu la montre. Peut-être qu'on l'aurait super bien vendu. On aurait trouvé des trucs géniaux à dire sur la montre. Ça aurait peut-être pu intégrer beaucoup de personnes. Mais au final, la VR, elle prend petit à petit. C'est bien. Tu peux jouer à quelques jeux et tout. Mais c'est pareil. La VR, elle n'est pas encore assez développée. Sauf si tu achètes le HTC Vive. Tu es accro au jeu. Là, c'est génial. Mais c'est pareil. La VR a une certaine utilisation selon le VR. Tu prends un cardboard. Tu veux faire un petit tour de manège. C'est bon. Ça t'a coûté 5 balles. Tu n'es pas obligé de mettre 100 balles pour faire un tour de manège. Mais la VR vient développer. Je sais que tu peux en dire plus sur moi. Tu as été au salon de Samsung. Il y a un gros développement qui peut être derrière. Et ça, ça peut être un très gros marché et un objet super intéressant. Mais la montre, elle sera totalement abandonnée. Comme tu dis, la VR aura rattrapé la montre. Oui. Alors, pour faire la petite parenthèse sur la VR, le truc, c'est qu'effectivement, comme je dis, la tendance est en train de faire de passer de… voilà. Les montres, elles sont en train de faire ça. Et la VR est en train de faire ça. Parce que la VR, pour l'instant, on ne fait que toucher le potentiel. J'ai pu tester le HTC Vive. J'ai pu tester, donc, la petite part d'attraction de Samsung qui était assez sympa. Même si ça ne vaut quand même pas le HTC Vive, clairement. Mais voilà. C'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui est cinéma. Ça reste quand même assez particulier. Ça va être avec les écrans. Ça va être les jeux, le cinéma. L'exexperience en 360, ça peut être… voilà, il peut y avoir pas mal de choses. D'imaginer, par exemple, de regarder un match de foot. Tu es juste au-dessus du stade. Tu as les joueurs qui sont là et puis tu regardes partout. C'est le truc tout con. Mais voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en est qu'au potentiel, aux petits tests, aux petites choses comme ça. Aujourd'hui, les montres, on a déjà le plein potentiel ou quasiment le plein potentiel des montres pour le grand public. Les choses spécialisées, c'est encore autre chose. On a les montres. Et j'ai une petite question aussi. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont des montres classiques, on voit Mohamed qui a sa montre classique mais qui n'a plus de montre connectée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les montres connectées, c'est une contrainte supplémentaire qu'on doit recharger et c'est sans de réels gros avantages par rapport au téléphone. Là où les montres, j'imagine, Mohamed, toi tu as une montre ou pourquoi ? Pourquoi tu mets une montre classique ? Tout simplement déjà parce qu'au boulot, tu ne peux pas sortir ton téléphone toutes les deux secondes. Donc, tu as juste à jeter un coup d'œil sur l'état à l'heure. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de sortir à chaque fois son téléphone au travail. Donc, c'est juste une question d'ergonomie. Donc, tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone, de l'allumer pour voir l'heure. Hop, tu as l'heure directe et puis une question de vitesse. Et au final, tu n'as pas de garde-temps comme tu disais tout à l'heure. Tu peux avoir une perte de temps aussi et au final, c'est ce qu'on recherche, le garde-temps. Et au final, tu ne l'as pas sur une montre connectée. Comme tu dis, pour ton travail, c'est bien de jeter un œil plutôt que d'appuyer sur le bouton et de l'allumer. Finalement, tu as perdu deux secondes, tu as jeté un œil, tu n'as même pas fait une seconde à jeter l'œil sur ta montre. Parce qu'au final, tu as eu ton garde-temps quand même, ton utilité. Non, c'est clair. En plus, il y a des endroits où tu ne peux pas à chaque fois sortir ton téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, hop, c'est rapide depuis tout à l'heure. Donc, c'est une question de vitesse. Oui, mais justement, là par contre, ça rejoint au final que pourquoi tu as un gain de temps avec une simple montre pour regarder l'heure ? Pourquoi tu ne l'as pas avec une montre connectée ? Qu'est-ce qui fait qu'au final, tu es revenu de la montre connectée à ça, alors qu'à la base, les deux donnent l'heure ? Donc, en soi, le gain de temps, tu l'as sur les deux normalement. Oui, tu l'as sur les deux. Mais le souci de la montre connectée, c'est qu'il faut la recharger tous les soirs. Ça, là, non. Donc, il y a cette contrainte de la brancher tous les soirs, de la mettre. Imagine-toi, tu pars sans avoir branché ta montre connectée et tu n'as plus de batterie. Donc, là, il faut que tu appuies sur un bouton parce qu'en fait, tu n'as plus de batterie. Sur l'Apple Watch, il faut appuyer sur un bouton pour avoir l'heure. Vu qu'il n'y a plus de batterie, elle ne peut pas rester toujours allumée à l'heure. Donc, là, c'est quand tu sortes ton téléphone et puis voilà. Donc, avec ce genre de montre, tu n'as pas ce problème-là. Tu la mets le mat. Tu sais qu'elle va te donner l'heure toute l'année et puis ça, jusqu'à la pile elle-même. Par contre, quand tu as une montre connectée, si tu oublies de la recharger ou que tu fais ta et tu repars avec. Par contre, je suis un peu en train de te perdre, Mohamed. Hein ? Je suis un peu en train de te perdre, je ne sais pas pourquoi. Tu me disais ? Ah ouais, il te reste 17 minutes. Ah ouais, tu… Le téléphone, il commence à avoir pharencé, je crois. Sa caméra, elle commence à avoir pharencé. J'ai pris le MacBook avec moi. En fait, ta Apple, elle dit, c'est bientôt le ramadan, là. Prépare-toi, je te DDOS, là. Ah non, je porte plutôt ta Apple, il lui en veut. Ouais, j'ai programmé un réveil. Il me dit, ok, d'accord, c'est pas le con. On va programmer avec 20 minutes d'avance, tu perds la connexion au fur et à un dur du temps. Ah, pourtant, là, je suis plein de puissance au niveau de la Wi-Fi. Ouais, je ne sais pas. En fait, pour toi, au final, la plus grosse contrainte, c'est que par rapport à une montre classique, tu n'as pas besoin de la recharger. Et c'est l'un des plus gros défauts. C'est vrai que c'est l'un des gros défauts des montres. Tu as les bracelets aussi qui permettent à la limite de faire ça. C'est-à-dire que le bracelet que j'avais, il tenait une semaine. Mais pareil, il faut quand même penser à la recharger. Il faut la recharger. Et puis au final, oui, tu t'en sers beaucoup pour regarder l'heure. Mais après, une montre, c'est intemporel. C'est aussi ça, l'avantage d'une montre, c'est que c'est intemporel. Et ça n'a pas pour but d'être gadget, ça a plus pour but de t'habiller un peu. C'est aussi un peu ça, j'imagine. Ouais, voilà. Ça reste un bijou. Ouais, c'est un accessoire. Ça reste un bijou. C'est un accessoire. C'est totalement un accessoire. Pour moi, avant, je sortais avec une montre, ce n'était pas possible. J'ai appris avec le temps de sortir sans montre. J'étais un peu compensé par mes bras parce que j'étais un peu trop masse. Et au final, je trouve que ça habillé, en fait, ça attire le regard sur autre chose. Ça dévie le regard. Tu vas mettre un bon costard, tu vas sortir une montre avec un bracelet en cuir, tu vas être habillé. Ce n'est pas parce que tu vas sortir une Apple Watch avec un bracelet en cuir qui t'a coûté 600 balles qu'au final, tu vas être classe pour autant. Au final, la montre, ouais, comme tu dis, c'est un intemporel, c'est un accessoire. C'est un truc que quand tu portes sur toi, tu es bien. Moi, pour moi, pour ma part, c'est ça. Tu as une montre, tu la mets sur ton bras, tu te sens bien, tu te sens habillé. C'est comme si tu mettais un jean, tu ne mets pas de ceinture. Pour moi, ce n'est pas possible parce que le jean, il va être la ceinture. Donc, si tu sens une ceinture connectée, je ne la prendrais pas. Je préférais la bonne biaise ceinture en cuir que tu mets dans ton jean, même un peu usé. Je préférais largement ça qu'une ceinture connectée. Donc, au final, ouais, moi, c'est un bijou, c'est un accessoire et c'est un objet que… Moi, je pense que chaque homme, déjà chez nous, on a au moins une montre chez nous. Et je pense que, ouais, quand tu as envie de la mettre, tu prends plaisir à porter une montre. Une montre qui a fait du moins. C'est clair. Mais après, je me pose une question. Par exemple, pour quelqu'un qui a un smartphone de 6 pouces, est-ce qu'il n'a pas un intérêt d'avoir… enfin, est-ce que ça n'a pas de l'intérêt là pour lui d'avoir une montre connectée ? 6 pouces, non. À la limite, 6,5 pouces, pour avoir eu en test, enfin, en prise en main, par exemple, on teste le Mate 8. Le Mate 8, 6 pouces, au final, quand c'est bien optimisé, même le Oppo Air 7+, ça reste un smartphone qui est plus grand que la moyenne, même plus grand qu'une tablette classique, on va dire. Mais c'est l'argent utilisable et ça n'a pas une réelle contrainte supplémentaire. Ça reste un téléphone. Ça reste dans une taille raisonnable. Un 6,5 pouces, même pas, c'est juste que tu l'utilises à deux mains. Bon, par contre, c'est très gros, quoi. Oui, mais c'est le fait de le sortir à chaque fois, tu vois. Je me dis quand tu as un téléphone qui fait, par exemple, 4,7. Là, tu n'as pas trop d'intérêt. Mais quelqu'un qui est à partir de 6 pouces et qui voit que c'est quand même assez ma stock et qu'il ne peut pas la mettre dans la poche de jean ou qu'il le met dans son sac à dos ou alors, pour une femme, un sac à main, je me dis est-ce que là, peut-être que la montre, elle va avoir un intérêt ? En fait, là, j'ai la montre que je te parle et que j'ai toujours. Tu peux mettre une carte SIM dedans. Ça, ça peut être intéressant. Tu peux mettre une carte SIM. Donc, c'est soit tu connais ton Bluetooth pour passer tes appels, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure, ou soit tu mets une carte SIM. Donc, au final, tu dis, si tu dois partir quelque part, tu as envie d'être tranquille pour en voiture, etc. Tu ne veux pas sortir ton téléphone. Tu peux mettre la carte SIM dans la montre et elle est étanche. Donc, au final, ça peut être intéressant aussi d'avoir des montres connectées, mais dans ces cas-là où on puisse brancher un kit piéton, par exemple sur la montre, pour pouvoir téléphoner. Dans ces cas-là, on partirait du smartphone et si on adapte le côté appel sur nos montres, là, dans ces cas-là, ça pourrait prendre un autre sens aussi. C'est compliqué. Mais je veux dire, dans ces cas-là, il faut toujours sortir ton kit piéton, etc. Et dans ces cas-là, ça devient chiant aussi au final. Oui, mais normalement, tu peux appeler depuis la montre, je crois, de toute façon, à la base. Oui, c'est connecté à ton smartphone. Mais si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'as pas d'application pour téléphoner comme WhatsApp ou Hangouts ou autre, au final, tu restes bloqué quand même sur les appels. Si tu n'es pas connecté à ton smartphone ou en connexion Internet ou autre, tu es un peu bloqué. Par contre, tu as une autre contrainte. Toi, il faut que tu aies la contrainte d'avoir un forfait multime adapté. C'est-à-dire que tu as un même forfait et deux SIM. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes et dans l'appareil et dans la montre. Soi, ça veut dire qu'il faut que tu sortes la SIM de l'appareil. Ou soit, tu gardes tout dans la montre. Ou soit, tu n'utilises que la montre. Sinon, il faudrait partir sur des étoiles un peu plus grand et là, ça devient impossible à utiliser. Oui, donc tu as un téléphone qui ne te sert à rien. Ou tu as une montre qui te sert à rien. Oui, on en revient sur la même contrainte en fait. Tu n'en as pas. Franchement, c'est la question que je me pose et je me dis, quand le téléphone est un peu loin de toi, surtout pour une femme qui a un téléphone qui peut être dans son sac à main, à chaque fois de le rechercher, est-ce que le fait de jeter un coudeille sur sa montre, ça ne peut pas être… là, il peut y avoir peut-être un intérêt, peut-être. Moi, pour utiliser du 4.5 au 6 pouces, pour moi, c'est juste une différence d'écran. Et c'est à l'utilisation où tu veux avoir une différence. Mais pour le mettre dans un jean ou sortir, c'est la même chose. Donc, ça dépend vraiment des gens et de leur utilisation en soi. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser un téléphone de 4.5 pouces, aura exactement la même façon d'utiliser qu'un téléphone de 6 pouces. C'est juste qu'il y en a un, tu peux utiliser à peu près une main, l'autre à deux mains. Mais tu peux le sortir et le débrouiller à une main. La taille en soi, on va dire qu'elle n'est pas handicapante sur du 6 pouces. Ce n'est pas ça qui va inciter à aller sur une montre. La montre, c'est vraiment… et puis même, tu vois, j'en reviens à la chose, c'est que derrière, tu vas regarder tes notifications. En général, quand tu as une notification, ça t'incite à répondre ou à regarder. Sauf si tu as des gens qui ne sont extrêmement pas du tout addicts aux réseaux sociaux, ce qui est très rare aujourd'hui, il faut l'admettre. Surtout, les femmes qui ne sont pas addicts aux réseaux sociaux, je n'en connais pas beaucoup. Ah si, la mienne. Elle n'a même pas Facebook, elle n'a rien. Ah mais là, c'est parce qu'elle n'est pas humaine, c'est tout. Non, mais chapeau. Si, si, elle est humaine. Le chapeau. Rachel, il te dit chapeau. Mais non, elle n'est pas connétée du tout. Et c'est vrai qu'elle a toujours son LG G3 qu'elle adore tant. Mais au final, c'est du 5.5. Mais non, une montre, sincèrement, elle ne l'utiliserait même pas. Parce qu'elle aura toujours le réflexe de prendre son smartphone avec elle. En fait, on est entré avec nos smartphones. Donc, pour sortir l'idée du smartphone et utiliser nos montres, les constructeurs ont intérêt d'avoir une bonne parade pour ça. Parce qu'au final, le smartphone, on est censé tout faire avec. La montre, on n'est pas censé tout faire pour le moment. Mais le marché n'ira pas plus loin de toute façon. Il faut voir comment ils vont la développer dans notre futur. Le marché va évoluer de toute façon avec les concepts qu'on a déjà vu il y a quelques années. C'est-à-dire les écrans pliables, les écrans… Voilà, ça va être ça le futur. Le futur, ça va être, tu vas poser ton téléphone. Tu vas poser ton téléphone, tu vas faire comme ça, il va se refermer. Tu sais bien si je le montre. Tu vas faire comme ça, il va se refermer un peu comme certains bracelets. Comme ça pour les casser et ils vont se mettre autour de ton bras. Et puis hop, tu regardes et tu vas pouvoir répondre un petit peu. Tu l'auras autour de ton bras au lieu de l'avoir dans ta poche. Par contre, ça, ça va être bien pour les vols aussi de téléphone. Parce que les mecs ont juste… Ça, ça va être pratique pour eux. Mais en fait, c'est d'avoir toujours ton téléphone au poignet. Là, oui, ce sera l'évolution. Et je pense que c'est ça qui débloquera entre guillemets ce marché qui ne sera plus vraiment le marché de la montre, mais du téléphone pliable en fait. Du téléphone au poignet. Et pour l'instant, je ne vois que ça qui pourrait faire en sorte qu'on ait quelque chose au poignet, autre chose qu'une montre classique à quartz ou je ne sais plus à quoi c'est maintenant. Parce que oui, on le voit, même pour les gens qui sont censés être pour, c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Et voilà, même les journalistes qui sont là, ils sont quand même high-tech, ils sont censés être connectés, adeptes à toutes les technologies. J'ai vu à certains événements, je me demandais qu'est-ce que tu en penses, etc. Aujourd'hui, dans mon tirage, je n'en ai plus rien à foutre. Voilà quoi. C'est-à-dire, pour certains, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est de la merde. Bon, là, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est vraiment… Je pensais que les gens… Je pensais peut-être que j'étais quelqu'un qui avait un point de vue un peu plus particulier, un peu plus reculé par rapport à ça. Mais au final, j'ai l'impression que c'est une grande tendance. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce d'effet « waouh » parce que c'était nouveau. Mais alors, quelques mois après, tu as tout le monde qui l'a abandonné. Non, mais c'est vrai. Tu ne vois pas beaucoup des mecs qui la portent dans la rue. Tu n'en as pas des masses qui portent des montres connectées au niveau de leur poignet. Moi, je ne vois pas beaucoup d'Apple Watch, je ne vois pas beaucoup d'Android Wear, à part dans le milieu un peu geek. Sinon, franchement, quand tu regardes autour de toi… Tu regardes même au Fanny's Party. Il y a un peu de pub au passage. Même au Fanny's Party, quand on y va, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu en particulier. On parle d'Esen et Mathieu. Voilà. Parce que Mathieu est très réceptif à ça. C'est juste qu'il l'a récupéré de Mathieu. Après, je crois que ce sont les deux exceptions dans toute la salle. Bonjour à vous deux si vous regardez, si vous avez le temps. Si vous êtes arrivés jusqu'à là, parce que vous vous tapez une heure. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui, je pense, décollera jamais au final. Au final, on est tous d'accord sur ça. Tant que ça n'aura pas son utilité propre. Pour moi, c'est Apple qui va lancer la tendance si ce sera un marché qui va mourir ou pas. Moi, on verra ce qu'ils vont faire sur la V2. Franchement, c'est ce qui va donner le temps. Si elle sort. Si elle sort. Mais je pense qu'elle sortira. Après, quand ? Je ne sais pas. On la sortira. On n'a pas de date. Là, déjà, c'est comme je disais, ils sont censés en sortir une nouvelle. Mais pour l'instant, on n'a aucun leak dessus. Il n'y a rien. On n'a rien. Pourtant, Apple et les leaks, alors ça, c'est gruyère le bordel. C'est surtout qu'Apple, ils adorent sortir des produits pour que leurs adeptes attègrent encore plus leurs produits. Et là, au final, ils se disent même, j'ai vu que même pour Apple, ça devient dur parce que leur produit est de qualité quand même. Et au final, quand tu vois qu'un iPhone 5 sorti il y a plus de trois ans est encore mis à jour et que la qualité produit est bonne en elle-même, au final, tu te dis que les gens chez Apple, ils ne savent très bien que s'ils ont un produit, il est de qualité, ils ne vont pas racheter. Moi, je pense que c'est plutôt pour ça que l'Apple Watch n'est pas encore prévue parce que, comme je disais tout à l'heure, la première fonctionne bien, il y en a qui vont encore racheter, les prix vont sûrement baisser encore un petit peu. Et là, ça va être intéressant d'en sortir une deuxième. Mais peut-être que dans l'objectif d'Apple, la montre, ce n'est pas l'objectif non. Là, ils se concentrent sur l'iPhone 7, il va sortir, mais au final, est-ce que ça va être un carton pour Apple ? Je ne pense pas non plus. Il y a une petite chose là où tu as un petit défaut dans ton énoncé, c'est qu'Apple est sur la mode. Donc, même si un iPhone 5 aujourd'hui fonctionne, et on me voit de moins en moins, on ne voit plus rien derrière moi d'ailleurs. Apple est dans la mode, donc ils sont censés justement, c'est-à-dire que c'est eux qui sont censés lancer les tendances, et la tendance du nouvel iPhone. C'est-à-dire que l'iPhone, c'est un objet de mode, et l'Apple Watch aussi. Et c'est censé être renouvelé, et la mode, voilà, la mode, ça se renouvelle régulièrement. Et l'iPhone se renouvelle, plus ou moins avec l'iPhone 7, j'ai l'impression, enfin le futur iPhone 7, mais la montre, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de nouveaux modèles entre temps. C'est-à-dire que là, on a plus d'un an en tout cas de décalage, donc c'est-à-dire que déjà, il y a un cycle qui est passé. Et à part Oppo qui aime bien casser les codes, et même Xiaomi, Apple, ils ont toujours relancé chaque année le nouveau produit, étant donné qu'il disparaît dans la gamme. Tout simplement, parce que peut-être là, ils n'ont pas senti l'utilité de le faire, et qu'au final, ils ont la montre connectée. Si comme tu dis, ils sont dans les tendances, ils lancent un produit chaque année, si ça n'a pas été lancé, c'est peut-être qu'ils savent très bien que le marché de la montre n'est pas si exceptionnel que ça. Et qu'au final, ils ont fait l'iPhone SE, pour ceux qui adoraient le 4 pouces, je l'ai pris en main, et le 4 pouces, c'est vrai que tu as tout d'accessible à une main. Moi, personnellement, je n'arriverais pas à aller sur un 4 pouces au jour d'aujourd'hui. Mais tu dis, sur un 4 pouces, tu as quand même tout accès à une main. Et Apple a eu raison, surtout à Steve Jobs, pour eux, un smartphone, tu devais avoir tout accès à une main, juste avec ton pouce. Donc, au final, Samsung a ressorti un 3 à 4,7 pouces. Je ne serais pas saisi qu'ils vont en sortir un 4,5, voire peut-être même un peu moins. Ça va retenir sûrement une tendance. Moi, je pense qu'Apple, la tendance du 4 pouces, ils essaient de la remettre. Mais l'Apple, la SmartWatch, moi, je pense clairement que si ça n'a pas été fait cette année, c'est que la tendance n'est pas la SmartWatch. Et peut-être qu'ils ont d'autres projets derrière. L'iPhone 7 va sortir parce que chaque année, ils sortent un smartphone. D'après Lilith, ça n'a pas l'air d'être une grande évolution en design non plus. Quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, on le garde. C'est pareil chez Samsung ou chez d'autres constructeurs. Mais je pense surtout que là, Apple, peut-être que l'année prochaine, il va peut-être avoir une nouvelle tendance qui va être lancée. Ils ont peut-être d'autres choses à proposer à leurs utilisateurs. Et qu'à ce moment-là, ça pourrait être innovant. Mais pour l'instant, si Apple n'a pas osé se relancer dans une deuxième SmartWatch au bout de deux ans, c'est qu'ils savent très bien que le marché est sûrement fermé ou qu'ils font des ventes. Ça fonctionne bien, mais sans plus. Ça ne rapporte pas plus que ça. Ça a été un effet de mode, comme tu disais tout à l'heure. Et qu'au final, l'effet de mode, il prend du recul. D'autres constructeurs vont en sortir. Les marques chinoises vont en sortir. Ça ne revient pas cher à la construction. Ça ne revient pas cher à la vente. Ça peut se vendre. Mais sur le reste du marché, sincèrement, à part Samsung qui va en faire, HTC, ça fait quatre ans qu'ils sont sur une montre. Et finalement, on n'en a jamais vu le jour. On a vu quelques croquis. Donc au final, HTC, déjà, ils sont au plus beau avec leur smartphone. Donc, je ne pense pas se lancer dans la montre tout de suite. S'ils en font une pour Google avec de la Nexus, pourquoi pas. Mais je pense qu'elle va être en cadeau avec le smartphone. Donc au final, je me dis clairement que la smartwatch, si Apple n'a pas osé se lancer durant ces deux dernières années, c'est qu'ils s'investisent derrière. Et que l'iPhone 5 SE, s'ils ont décidé de le lancer également, c'est qu'ils s'investisent aussi derrière. Eh bien, je pense que c'est une bonne note pour terminer, en tout cas. Ouais, et à deux minutes, désolé bien. C'est assez bien résumé, en tout cas, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Et derrière, je dirais qu'il y aura peut-être les bracelets connectés aussi, qui ont pas mal chamboulé les montres connectés et qui sont plus intéressantes en termes de rapport. Ce qui est surtout le plus important, c'est les bracelets connectés qui ont plus d'ampleur que les montres. De toute façon, tu verras plus chez les revendeurs professionnels, tu verras une dizaine de bracelets et tu n'auras que 2-3 montres à proposer. Donc au final, tu dis qu'il y a beaucoup plus de bracelets que de montres, c'est que le marché est plus utilisé, les ventes fonctionnent mieux sur les bracelets que les montres. Voilà. Un mot pour toi, Mohamed ? Non, ça résume bien, il a bien résumé les choses. Après, moi, j'entends vraiment de voir la V2 de l'Apple Watch, parce que moi, c'est ce qui va donner la tendance pour le reste, puisqu'on a beau dire qu'Apple, ceci, cela, mais c'est quand même eux qui lancent les tendances et que derrière, ça suit un peu. Donc, on va voir sur la V2 comment ils vont faire évoluer la montre. Peut-être qu'ils attendent des autorisations. Comme je te dis, s'ils veulent cibler la santé, tu dois avoir des autorisations. Peut-être que là, ils sont en mode négociation. Je sais que par rapport à la santé, ils sont obligés de négocier avec certains instituts pour avoir ces autorisations pour mettre des applications santé et avoir des capteurs plus poussés sur la montre. Donc, on verra vraiment ce qu'Apple va sortir. Puis, on verra s'il y a une tendance ou pas du tout. Si c'est un marché qui amène à mourir. Ok, voilà. Et puis, pour terminer, moi, comme vous savez que déjà, je ne suis pas fou fou de ce marché. Oui, je pense que ça va être un marché qui, mourir, je ne sais pas, mais qui va rester très sur la défense. On voit de moins en moins. En fait, c'est pour dire quand est-ce que ça se termine. Quand j'ai dit ça, on verra. Il vient de me montrer, là. C'est bon, 57. Le soleil s'est couché, ça va être l'heure. Toi, il s'est touché depuis longtemps le soleil, là. Il n'est plus là. Envoie de ses lunettes. Il parle depuis du polar. C'est un inuit, en fait. C'est un menteur. Bon, vas-y, on va le laisser dans son igloo. Donc, ça va être un marché qui, je pense, va mourir peut-être au profit, je pense, aussi de la VR, qui elle, par contre, va être la tendance de ces prochaines années. Et peut-être les bracelets vont peut-être remplacer les ventes connectées. En tout cas, c'est aujourd'hui une excellente alternative parce qu'on va dire qu'on a un meilleur rapport qualité prix quand tu prends un téléphone avec. Parce qu'il faut quand même balancer 800 balles pour l'iPhone. Je prends la même référence, mais bon, pareil pour un S6. Et derrière, tu as 200, 300, 400 balles pour la montre. Donc déjà, quand tu sais que tu dois balancer au moins le tiers du prix dans une montre, tu fais « Mon portefeuille est déjà vide, je fais comment ? » Alors qu'un bracelet, voilà, tu peux en trouver à 10, 15, 20, 30, 50 euros et qui sont tout à fait performants. Pour des trucs, voilà, pour le compteur de pas, l'heure, voilà, pas des choses non plus ultra poussées. Enfin, moins en tout cas que des montres. C'est utile. Voilà. Et voilà, juste, il utilise ce qu'il faut par rapport au prix en tout cas. Et voilà, je pense que c'est aussi ça. C'est un tout qui fait que la montre déjà au départ, pour moi, était déjà un marché qui était forcé. Et je pense que c'est ça qui a été fait aujourd'hui. Et le forcing est un peu terminé. Malgré ça, ils n'ont pas réussi à créer ou du moins très peu à créer cette demande. Les gens n'ont pas été dupes cette fois-ci. Et aujourd'hui, ça ne se vend pas. Et donc, voilà, on a la tendance, trois personnes, des personnes qui en ont eu. Et voilà, on a un avis à peu près similaire au final. Donc, peut-être, voilà, des montres médicales. Ça peut être plus là-dessus. Donc, comme on l'a dit, voilà, pacemakers ou des personnes qui ont des problèmes, je ne pas, au niveau du sang, au niveau du diabète, des choses comme ça. Il y a peut-être une possibilité, mais là, ce serait vraiment spécialisé. Donc, on verra ce qui va se passer pour les prochaines montres qui vont sortir. Google, Android Wear, Apple, Samsung. Qu'est-ce qui va se profiler ? Moi, je pense qu'au final, ça va muter. Ça va être la transition logique des smartphones qui vont être, après, pliables. Je ne vois que ça, aujourd'hui, comme futur positif pour la montre. Mais je suis assez, voilà, c'est les montres elles-mêmes. Je ne pense pas que ça va réellement marcher au final. Sinon, ça aurait été, pour moi, je pense, déjà décollé. Parfois. Voilà. Donc, voilà, on va terminer là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Merci à Mohamed qui a sacrifié quelques minutes pour nous. Trois minutes, ça garbouille. Il faut qu'il rentre chez lui et il faut qu'il soit défoncé par sa femme. Il commence à se déplacer. Il s'est déplacé à son tas pour avoir une autre connexion. Et toi-même, vous habitez Paris, toi, les mecs. J'habite Valenciennes et, regardez, tout est nickel. J'ai de la lumière, regarde. J'ai laissé mon volet semi-ouvert. Je suis tant bien éclairé. Si ce n'est pas la classe. Si c'est éclairé dans le Nord et pas éclairé sur Paris, on est dans la merde quand même. Tu vois, on dit le Nord, mais regarde, il est temps du soleil. Là, ici, un petit peu, ça. Je suis dans deux fois, là-bas. Ah ouais, ça va. Et les loyers sont moins chers. Donc, merci à toi, en tout cas. Ça a été un plaisir aussi. Et puis, on a pu avoir aussi un avis pour quelqu'un qui a eu l'Apple Watch. Donc, un peu la concurrence par rapport à ce que je teste. Donc, ça, c'est sympathique. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Toujours un plaisir de participer. D'ailleurs, ça fait bizarre de ne pas être avec Daniel. Non, c'est cool. Et puis, moi, dès qu'il y a un Technocast ici, il faut participer. Voilà, les mecs qui sont sur les commentaires. N'hésitez pas à participer. C'est juste sympa avant et après surtout. Donc, voilà, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. C'est pas mal. En gros, pareil. Ça va être le forcing pour le marché du Technocast, là, pour les gens qui veulent participer. Exactement. Regardez, on peut même faire des Technocast depuis Valenciennes. Tu vois ? Tu vois ? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le Nord, il y a la lumière. Elle est quand bien. Tout est bien. Mais non, c'est toujours un plaisir de participer au Technocast. Puis, Alexandre est vraiment sympa. Moi, Ahmed, j'avais un peu peur de ses muscles. Mais au final, ça va. Il n'est pas très protéiné. Donc, j'ai toujours pas de son mot par la suite. Ça va. J'étais moins humide après. Mais non, super sympa. Et non, il faut le commenter. Il y a… C'est un sujet qui est super intéressant. Donc, moi, j'ai testé une montre. Donc, si vous voulez donner votre avis sur la montre qualité, vous pouvez y aller. Vous donnez votre avis aussi également ici. Et surtout, vous pouvez parler de votre utilité parce que c'est vraiment important. Même si les constructeurs ne vont pas vous lire. Ils s'en foutent. Ils vont vous vendre des produits qu'on aime. même si ce n'est pas très grave. Mais au final, non, c'est un sujet intéressant. Et j'espère vraiment que ça va évoluer plus dans le médical plutôt que sur notre poignée. Voilà. Tout simplement. D'accord. Voilà. Merci à vous deux. Ça a été un bon petit technocast qui permettait un peu de voir. On peut voir que la tendance est plus médicale sur ce point de vue-là. Naturellement, ça s'est fait là-dessus. Et donc, voilà. Comme a dit Ruby tout à fait de… Avis mobilif. Rudy. Rudy. Pas Ruby. Tu l'as déjà fait à l'ancien cast et… Ah merde. Rudy. Pas Ruby. Tais-toi que j'ai dans la tête. Tu vas être à Ruby. Ruby. Rémi. 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 Et donc, voilà. Effectivement, n'hésitez pas à commenter sur l'utilité que vous avez de votre montre. Si vous en avez eu une utilité, si vous l'avez revendue, si vous n'en voyez pas l'intérêt, et si vous n'en avez jamais eu et que vous voulez les défoncer dans les montres, n'hésitez pas. Et si aussi, pareil, si vous voulez participer, comme vous pouvez voir, ça se passe très bien avec toutes les personnes. Personne n'a été maltraité jusqu'à maintenant. Enfin, je crois. Sauf mon prénom. Sauf le nom de mon site aussi. Mais sinon, ça va. Donc, n'hésitez pas pour le prochain Technocast qui devrait être d'ici quelques temps. J'ai essayé de le faire un peu moins espacé que la dernière fois. N'hésitez pas à vous lancer là-dessus. Ça peut être toujours très sympathique d'avoir des avis autres que journalistes. On ne dit pas forcément. Mais aussi, les personnes qui regardent peuvent très bien avoir un avis aussi complet que d'autres. Ah, il y a Mohamed qui veut dire quelque chose. Non, non. Je n'ai pas journaliste. Exact. Et c'est toujours très sympa d'avoir ton avis. parce qu'en général, effectivement, tu apportes des choses assez sympas. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ? On peut tout à fait participer sans être journaliste, etc. Et en fait, il n'en faut plus pour rendre heureux une personne. Oui. Il a même sacrifié son... Il a même sacrifié 8 minutes. Il a même sacrifié 8 minutes. On voit mes lunettes quand même. On me voit légèrement. Et on ne voit plus. Bonne nuit, Pierre Alexandre. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Grave. Bonne nuit à vous tous. Et à la prochaine pour un prochain Technocast. Allez. Salut. Salut à tous.